Yo what's up l'équipe j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où tout simplement je vais vous parler du calque vectoriel parce que c'est un outil qui simplifie vraiment la vie et tout simplement qu'il faut que vous puissiez l'utiliser parce que vous gagnerez un temps énorme sur vos dessins et vous galérerez moins. Honnêtement c'est je pense l'un des meilleurs outils qui puisse exister sur Clip Studio Paint alors je sais pas si c'est disponible sur Medibank Paint, Krita etc j'en sais rien du tout tout simplement je vais vous faire une petite présentation comment l'utiliser alors je l'utilise à ma manière il y aura peut-être des choses des options qu'on peut faire que je connais pas moi je vais vous présenter comment je l'utilise et comment ça me simplifie la vie donc voilà avant tout ça n'hésitez pas à liker pour faire monter la chaîne en référence et à vous abonner si la vidéo vous plaira on pourra commencer tout simplement donc tout simplement vous créez un nouveau calque de vecteur voilà et maintenant tout simplement vous prenez votre pinceau vous pouvez dessiner tranquillement et tout simplement vous allez voir que par exemple si je fais un oeil maintenant j'ai ça maintenant je me dis que finalement le rond ici je le veux pas moi et bon c'est un peu chiant d'avoir une gomme qui fait ça et tu vois après après quand je fais ça bref il manque des... il y a des trous quoi du coup nous ce qu'on veut c'est pouvoir utiliser notre gomme et juste enlever ce trait donc prenez une gomme vecteur hop et là tac 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 voyez et ça c'est cool parce que du coup vous n'aurez pas à effacer un trait que vous ne vouliez pas et du coup devoir le refaire etc et ça vous empêche de perdre du temps tout simplement à effacer petit à petit ensuite vous pouvez voir ici maintenant disons maintenant je fais je fais un cercle voilà je vais rajouter des traits comme ça mais le problème c'est que moi je veux que les traits ils soient que à l'intérieur du rond et tout ce qui dépasse je veux pas qu'il y ait tout simplement avec la gomme vecteur encore ça va être possible tout simplement vous allez faire ça hop et en gros il va pas sélectionner ce qu'il y a ce qui est à la collision des fils voilà du coup vous allez pouvoir tout simplement dessiner votre truc coup et là par exemple non je veux pas qu'il soit à l'intérieur de celui-là donc je fais tac 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 et voilà là j'ai par exemple un oeil d'alien je sais pas voilà voilà et en gros en fait ça peut vous aider à réparer vos erreurs ensuite maintenant vous dessiner une main je la dessine vite fait voilà maintenant moi j'ai fait un doigt voilà et je trouve qu'il ya un doigt qui est trop décalé par rapport à l'autre vous allez sélectionner votre opération vous allez sélectionner et ça va sélectionner votre trait et l'attaque vous pouvez le mettre ici vous utilisez la com et tac voilà et du coup en fait ça vous permet de pouvoir déplacer tous vos éléments sans devoir tout recommencer et ça c'est cool vous pouvez les déplacer comme ça franchement c'est c'est au moins après vous qui voyez où vous voulez placer votre truc alors ça peut être chiant certaines fois quand vous avez plusieurs choses à déplacer que vous l'avez fait en plusieurs traits présents maintenant si je fais comme ça tac et ben si je utilise mon élément hop je peux en sélectionner que 1 du coup du coup ce que vous allez faire vous allez appuyer sur contrôle donc la vie qui est de l'autre côté du monde non non sur shift ça l'appuyer sur shift et vous allez appuyer hop et vous allez pouvoir tous les sélectionner et ensuite vous bougez vous bougez votre élément on va effacer ça parce que ça ressemble un peu à rien et voilà alors après oui ce qui peut être chiant aussi c'est quand vous voulez tout effacer avec votre gomme vous allez galérer un peu donc tac voilà vous agrandissez juste et voilà après il faut vous souvenir de quelle taille vous utilisez d'habitude pour la gomme moi j'utilise du 73,7 par exemple voilà et ce qui est chiant parfois c'est que des fois vous allez commencer à dessiner tout simplement et vous allez vous rendre compte quand vous allez gommer que vous n'êtes pas en masque d'écritage en masque pardon vectoriel et ben c'est impossible de revenir un calque vectoriel tout simplement et c'est un peu la partie chiante parce que du coup vous allez devoir tout recommencer mais parce que vous pouvez faire par exemple c'est faire un nouveau calque de vector vous allez prendre votre truc vous allez mettre en bleu hop vous allez repasser dessus bon ça je pense que si vous êtes dessinateur vous allez pouvoir le faire simplement enfin automatiquement vous allez le faire mais voilà c'est tout simplement impossible de de passer d'un calque à l'autre parce que tout simplement le le logiciel l'aura pas pris en compte dès le début quoi dernière chose à savoir c'est que quand vous faites par exemple maintenant je fais des cheveux voilà donc là maintenant j'ai fait des cheveux maintenant je me dis que ben j'aimerais bien changer ça j'aimerais bien que la forme change donc hop vous pouvez changer tout simplement la forme de votre dessin de votre line tout simplement alors bon là je fais n'importe quoi mais bon après il faut savoir ce que vous faites quoi mais tout simplement ça reste possible maintenant si je veux faire un plus long ou plus long une plus longue mèche par exemple tac hop ça fait une plus longue mèche encore une chose à savoir c'est que votre votre masque enfin votre line fait en vecteur ne perdra jamais sa qualité même si vous le copier coller zoom et etc il perdra pas de qualité alors que un un calque normal si vous le copier coller vous allez perdre un peu de qualité ça va avoir plus de pixels etc donc voilà c'est aussi une chose à savoir et voilà ben tout simplement je pense que j'ai fini j'ai dit tout ce que je savais j'ai transmis tout mon savoir donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez des problèmes sur clip studio paint je m'en ferai encore joie de vous faire une vidéo dessus voilà les gars on va passer une bonne journée une bonne soirée ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo moi je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner